Karen Stevens, prenez place au tribunal du comté d'Auckland où se déroule notre première affaire. Dans ce drame judiciaire captivant, nous braquons les projecteurs sur la tristement célèbre Karen Stevens, une femme connue pour son comportement perturbateur et son mépris total de l'autorité. Préparez-vous à être captivés par les montagnes russes que nous vous ferons vivre dans la salle d'audience, où Karen Stevens finira par rencontrer son adversaire. Lorsque la vidéo commence, nous sommes immédiatement plongés dans la salle d'audience. Karen Stevens, au centre de l'attention, se tient devant le juge d'un air nonchalant, apparemment inconsciente de la gravité de la situation. Karen Stevens s'est présentée au tribunal pour déposer des sanctions à l'encontre d'un homme identifié comme Paul Nicoletti. Selon les dossiers du tribunal, M. Nicoletti aurait signé une ordonnance de protection personnelle, OPP, contre Mme Stevens pour harcèlement. Mme Stevens a comparu devant le tribunal pour sanctionner M. Nicoletti pour avoir demandé une ordonnance de protection personnelle vexatoire, alors que tout cela était basé sur ses suppositions et qu'aucune ordonnance de protection personnelle ne lui avait été signifiée. C'est là que les choses sont devenues un peu bizarres, car le juge n'a pas compris pourquoi elle voulait sanctionner M. Nicoletti, puisqu'elle n'avait même pas signé ou signifié d'OPP à Mme Stevens. Étant donné qu'aucun OPP ne lui a été signifié, cela signifie que Mme Karen Stevens a fait perdre du temps à tout le monde dans la salle d'audience. Mais au lieu de rester les bras croisés, elle est allée se disputer avec le juge. La juge, connue pour son approche pragmatique, s'efforce de maintenir l'ordre et le respect dans sa salle d'audience. Elle comprend l'importance de préserver l'intégrité du système judiciaire. Mais le manque de respect de Karen pour la procédure devient évident dès le début. Le juge, qui en avait manifestement assez, s'est mis à attaquer verbalement Karen Stevens pour son comportement. On aurait pu penser que Mme Karen Stevens retiendrait la leçon et laisserait tomber, mais au lieu de cela, elle a continué à dire qu'elle savait que l'affaire était arrangée, insinuant que l'affaire avait peut-être été réglée à son détriment, ce qui a encore plus irrité le juge. Tout au long de la vidéo, l'engagement inébranlable de la juge à maintenir l'ordre et le respect dans sa salle d'audience est évident. Elle réprimande Karen pour avoir gaspillé son temps et les ressources du tribunal, laissant un impact durable sur Karen et les téléspectateurs. Cette vidéo est un rappel brutal de l'importance du respect et du décorum dans une salle d'audience. Elle met en lumière les conséquences qui attendent ceux qui osent porter atteinte à l'autorité du tribunal. Ebony Burks. Lors d'une épreuve de force choquante au tribunal, Ebony Burks, une autre Karen, s'est retrouvée à l'extrémité d'une attaque verbale cinglante de la part du juge Gary Bennett. Cet incident explosif s'est déroulé lors d'une audience de cautionnement au tribunal municipal d'Elliria, dans l'Ohio, où Ebony Burks était accusé d'agression et de violence domestique à l'encontre de son grand-père, Shedrick McRae, et de la compagne de celui-ci. Alors que les tensions s'intensifiaient, l'attitude irrespectueuse de Burks et son refus d'accepter les conditions imposées par le juge ont conduit à la condamner pour outrage au tribunal. Préparez-vous à vivre une histoire captivante de chaos judiciaire et d'affrontements entre une accusée provocante et un juge intransigeant. Notre affaire commence dans la petite ville d'Elliria, dans l'Ohio, où Ebony Burks s'est retrouvé accusé d'agression et de violence domestique contre son propre grand-père, Shedrick McRae, et sa compagne. La tension était palpable lorsque Burks s'est présenté à distance pour son audience de libération sous caution, sous la présidence du juge Gary Bennett. La salle d'audience virtuelle était en effervescence lorsque le juge s'est adressé à Burks, la saluant poliment. Les chefs d'accusation ont été lus à haute voix et il était temps pour Burks d'inscrire son plaidoyer. Coupable, non-coupable ou non-contestataire, c'est à elle qu'il revient de prendre la décision. Burks a d'abord semblé coopératif, choisissant de ne pas contester les accusations. L'audience semblait se dérouler sans encombre, mais personne ne se doutait que les tensions allaient atteindre un point d'ébullition. La frustration et l'incrédulité de Mme Burks étaient évidentes lorsqu'elle a remis en question la décision du juge. Lors d'une audience classique, un avocat ou même un juge peut tenter de désamorcer la situation. Mais il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire. La patience du juge a été mise à rude épreuve lorsque Mme Burks a continué d'argumenter, refusant d'accepter sa décision. Burks a continué à se disputer avec le juge qui, fatigué de sa tirade, a décidé de prendre le contrôle de la situation du mieux qu'il pouvait. La salle d'audience a été stupéfaite lorsque le juge a condamné Burks pour outrage au tribunal. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. L'emportement de Mme Burks s'est intensifié au fur et à mesure qu'elle résistait, ce qui a entraîné l'ajout de jours supplémentaires d'outrage au tribunal à sa peine. Même si une peine de 180 jours est imminente, Burks continue d'être insolent. Le juge a continué à compter, atteignant 300 jours au total. C'est une scène chaotique qui s'est déroulée lorsque Burks a été maîtrisé et évacué de la salle d'audience virtuelle. L'affrontement entre Burks et le juge Bennett a laissé tout le monde sous le choc. Il s'agissait d'une audience de cautionnement pas comme les autres, où une procédure judiciaire apparemment routinière a pris une tournure inattendue. Quant aux accusations d'agression et de violence domestique portées contre Burks, elles ont été suspendues, mais elle a été contrainte de suivre un programme de désintoxication. Les conséquences de son comportement irrespectueux ont été considérables et elle s'est vite rendue compte que ses actes avaient de graves répercussions. Marlena Pavlos-Hackney Nous nous rendons ensuite dans le comté d'Ingham, dans le Michigan, pour la mise en accusation de Marlena Pavlos-Hackney, propriétaire du Marlenas Bistro. Madame Pavlos-Hackney comparait pour avoir continuellement violé la législation alimentaire de l'État et les consignes de santé publique pendant la pandémie de grippe aviaire COVID-19. Pendant plusieurs mois, elle a défié les ordres d'urgence, y compris le port de masques et les directives de distanciation sociale. Le restaurant est également resté ouvert pendant une fermeture imposée par l'État. Plongeons dans le drame du tribunal et voyons comment Pavlos-Hackney se fait posséder par le juge. Avant d'assister à l'affrontement dramatique de Marlena Pavlos-Hackney au tribunal, prenons un peu de recul et explorons les événements qui ont mené à ce moment. Tout a commencé dans le comté d'Ingham, dans le Michigan, au plus fort de la pandémie de COVID-19. Marlena Pavlos-Hackney, propriétaire du Marlenas Bistro, s'est retrouvée au centre d'une controverse alors qu'elle violait continuellement les lois alimentaires de l'État et les consignes de santé publique. Malgré la pandémie en cours, Marlena Pavlos-Hackney n'a pas respecté les consignes d'urgence, notamment le port d'un masque et les directives de distanciation sociale. Mais ce n'était que le début. Alors que l'État mettait en œuvre une fermeture obligatoire, le restaurant de Mme Pavlos-Hackney est resté ouvert pour le service à table, au mépris des mesures de sécurité mises en place pour protéger la communauté. Ces actes ont attiré l'attention des autorités et les conséquences n'ont pas tardé à se faire sentir. Tout d'abord, la licence de restauration de Mme Pavlos-Hackney a été suspendue, ce qui indiquait clairement que son mépris des règles ne serait pas toléré. Mais même après la suspension, le restaurant a continué à fonctionner, ignorant les ordres de fermeture jusqu'à la tenue d'une audience. C'est à ce moment-là qu'un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de Mme Pavlos-Hackney. Le jour où elle devait comparaître devant le tribunal, Mme Pavlos-Hackney a été arrêtée alors qu'elle se rendait à son travail. Les charges retenues contre elle étaient graves et le drame de la salle d'audience était sur le point de se dérouler. Entrons maintenant dans la salle d'audience et assistons à la confrontation entre Marlena Pavlos-Hackney et la juge Rosemary Aquilina. Alors que Marlena Pavlos-Hackney prend place dans la salle d'audience, elle est accompagnée par Richard Martin, le fondateur d'une organisation qui prétend défendre les individus contre un système judiciaire corrompu. Martin, qui apparaît comme l'assistant juridique de Pavlos-Hackney, tente de parler en son nom. Cependant, la juge Rosemary Aquilina intervient rapidement. La tentative de Martin de représenter Pavlos-Hackney en tant qu'avocat alors qu'il ne l'est pas se retourne contre lui et la juge Aquilina lui fait clairement comprendre que ses actions sont inacceptables. La tension monte dans la salle d'audience lorsque la juge affirme son autorité en condamnant Martin pour outrage au tribunal. Martin est emmené pour purger sa peine de 93 jours, laissant Pavlos-Hackney seul face au juge. Cependant, au lieu de tirer les leçons du sort de Martin, Pavlos-Hackney décide de défier l'autorité du juge Aquilina en interrompant le juge déjà en colère. Le juge, qui en avait assez de sépitrerie, s'en est vraiment pris à Marlena cette fois-ci. La juge Aquilina tente une nouvelle fois de faire prêter serment à Pavlos-Hackney, mais la restauratrice continue de résister, refusant de prêter serment. La patience de la juge s'épuise lorsqu'elle avertit Pavlos-Hackney des conséquences de son comportement irrespectueux. Enfin, l'avocat de Pavlos-Hackney, Robert Becker, rejoint la session via Zoom. L'avocat demande une brève suspension de séance pour s'entretenir avec sa cliente, car il pense qu'elle ne comprend peut-être pas bien la procédure. Alors que la salle d'audience fait une brève pause, Mme Pavlos-Hackney doit réfléchir aux conséquences de ces actes. Son avocat parviendra-t-il à sauver la situation ou la patience du juge s'épuisera-t-elle encore davantage ? Après la pause, Marlena Pavlos-Hackney revient dans la salle d'audience, mais au lieu de bénéficier d'une certaine clémence, elle reçoit une décision sévère. Le juge Aquilina ordonne à Marlena Pavlos-Hackney de rester en prison, la laissant réfléchir aux conséquences de ses actes. Quatre jours plus tard, Pavlos-Hackney est libéré après avoir payé plus de 30 000 dollars d'amende. La fermeture de son restaurant devient permanente, marquant la fin d'une époque pour Marlena's Bistro. Le drame judiciaire entourant Marlena Pavlos-Hackney rappelle brutalement l'importance de suivre la loi et de respecter l'autorité du tribunal. Il met également en lumière les conséquences que peut avoir le fait de défier les ordres de santé publique lors d'une pandémie mondiale. Donna Kozal Dans le Frank Murphy Hall of Justice de Detroit, Michigan, Amanda Kozal, 25 ans, s'est présentée devant le tribunal pour faire face aux conséquences de ses actes. Mais ce qui aurait dû être un moment solennel et sombre a pris une tournure inattendue lorsque la famille d'Amanda Kozal a fait preuve d'un manque d'empathie choquant. La juge Kiana Lillard, qui présidait l'affaire, n'était pas du genre à tolérer un tel comportement. Rejoignez-nous pour découvrir les détails de ce drame judiciaire, en explorant les événements choquants qui se sont déroulés et les conséquences qui en ont découlé. Nous nous trouvons dans le hall de justice Frank Murphy, à Detroit, Michigan, où la sentence d'Amanda Kozal, 25 ans, est sur le point d'être prononcée. Amanda Kozal, 25 ans, est sur le point d'être condamnée. Kozal a été reconnue coupable de conduite en état d'ivresse à l'origine d'une tragique collision frontale qui a coûté la vie à Jerome Zirker, 31 ans, et laissé sa fiancée, Brittany Johnson, 31 ans, gravement blessée. Le couple avait cinq enfants ensemble et leurs vies ont été brisées à jamais par les actions imprudentes de Kozal. Avant le prononcer de la peine, la cour a permis à la famille de la victime de faire une déclaration puissante. Incapables de s'exprimer eux-mêmes, les enfants de la victime ont confié à leur tante, Darren Zirker, le soin de lire leurs mots les plus sincères. La déclaration a décrit la perte dévastatrice qu'ils ont subie et l'impact profond qu'elle a eu sur leur vie. Ce fut un moment d'émotion brute qui a fait pleurer de nombreuses personnes dans la salle d'audience. Lorsque Darren Zirker a lu la déclaration d'impact, un silence pesant s'est installé dans la salle d'audience, rompu uniquement par le bruit des sanglots étouffés. Mais au milieu du chagrin et de la douleur, une manifestation inattendue et choquante d'irrespect s'est produite. Des ricanements ont été entendus de la part de la famille de Kozal, assise dans la tribune. L'insensibilité de leur réaction dans un moment aussi tragique n'est pas passée inaperçue aux yeux de la juge Kiana Lillard. La juge Lillard, connue pour son approche pragmatique, a été visiblement irritée par le manque d'empathie dont a fait preuve la famille de Kozal. Elle s'est adressée à la salle d'audience d'une voix sévère et inébranlable, faisant clairement comprendre qu'un tel comportement ne serait pas toléré dans son tribunal. L'admonestation du juge Lillard s'est concentrée sur Donna Kozal, la mère de Kozal, qui avait fait partie de ceux qui ricanaient dans la galerie. Les paroles du juge Lillard ont rappelé avec force que la salle d'audience est un lieu où le respect de la gravité de la situation doit être maintenu. La salle d'audience est restée sous le choc lorsque Kozal a été escorté vers la sortie, son sort ayant été scellé par ses actes. La réaction rapide et décisive de la juge Lillard a envoyé un message clair. Le manque de respect et les perturbations ne seront pas tolérées dans son tribunal. Alors que Mme Kozal était emmenée à la prison du comté de Wayne pour y purger sa peine de 93 jours pour outrage criminel direct, la salle d'audience a dû réfléchir à la gravité de la situation. Alors que Donna Kozal est emmenée pour purger sa peine de 93 jours pour outrage à magistrat, l'attention se porte à nouveau sur Amanda Kozal, la jeune femme dont les actes ont causé une telle dévastation. La juge Kiana Lillard, connue pour son approche pragmatique, était déterminée à faire en sorte que justice soit rendue. Alors que la salle d'audience est encore sous le choc de ce manque de respect, la juge Lillard reprend la parole. Elle a rappelé à toutes les personnes présentes qu'il s'agissait d'une affaire très sérieuse et que les conséquences des actes de Kozal ne pouvaient être prises à la légère. Après une brève suspension, la procédure de détermination de la peine reprend, le juge Lillard d'un ton à la fois ferme et compatissant. Cependant, l'histoire a pris une tournure inattendue lorsqu'il s'est agi de Donna Kozal, la femme qui avait été condamnée pour outrage au tribunal en raison de son comportement irrespectueux. Après avoir passé une nuit en prison, Donna Kozal s'est présentée le lendemain matin devant la juge Kiana Lillard. Il était clair que Mme Kozal avait tiré une sérieuse leçon de cette nuit passée derrière les barreaux. Elle a exprimé des remords pour son comportement et a reconnu le besoin de décence et d'ordre au tribunal. Le juge Lillard, reconnaissant le changement d'attitude de Kozal, a pris une mesure surprenante. Elle a modifié la peine de Mme Kozal pour outrage criminel, la faisant passer de 93 jours à un seul jour avec mise à l'épreuve. Donna Kozal a purgé sa peine d'un jour et a été libérée. L'histoire de Donna Kozal et d'Amanda Kozal a captivé l'attention du public, suscitant des débats sur la justice, la punition et l'importance du respect dans la salle d'audience. Elle nous a rappelé que les conséquences de nos actes peuvent avoir des effets considérables sur la vie des autres. Stevie Don Coulter Notre dernier cas se déroule au tribunal de comté où Stevie Don Coulter s'est retrouvé dans une salle d'audience face à la colère d'un juge sans état d'âme. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les événements dramatiques qui se sont déroulés lors de l'audience de Stevie Don Coulter où elle est passée du statut d'accusée à celui de centre d'attention lorsqu'elle a été attaquée par le juge. Préparez-vous à vivre une expérience incroyable en découvrant les détails choquants de cette épreuve de force dans la salle d'audience. Avant de nous plonger dans le drame du tribunal, prenons un peu de recul et explorons les événements qui ont conduit à l'audience préliminaire de Stevie Don Coulter. Tout a commencé il y a cinq mois à Hillsborough, dans l'Ohio, lorsque des policiers ont remarqué que Stevie Don Coulter trébuchaient alors qu'elle marchait en public. Inquiets pour son bien-être, ils se sont approchés d'elle et ont découvert qu'elle était sous l'influence de méthamphétamine. Constatant que Mme Coulter n'était pas en état de continuer seule, les agents ont tenté de la retenir. Mais elle a résisté à l'arrestation et fait obstruction à la justice, ce qui a donné lieu à des accusations supplémentaires. Mais le chaos ne s'est pas arrêté là. Pendant la garde à vue, le comportement de Mme Coulter a atteint un niveau choquant. Non seulement elle a craché sur les adjoints, mais elle leur a aussi attrapé les cheveux, ce qui lui a valu d'être accusé de harcèlement. Malgré la gravité de ces actes, Mme Coulter a été libérée sur son propre engagement, à condition de faire l'objet d'une surveillance avant le procès et notamment de se soumettre régulièrement à des tests de dépistage de stupéfiants. Aujourd'hui, Mme Coulter se retrouve au tribunal, prête à plaider coupable. Elle espère qu'en acceptant sa responsabilité et en acceptant de suivre un traitement antidrogue ordonné par le tribunal, elle pourra éviter une peine de prison. M. Coulter est représentée par l'avocat de la défense Dennis Kerr, un professionnel du droit chevronné connu pour sa capacité à gérer des affaires difficiles. De l'autre côté de la salle d'audience se trouve le juge Rocky Koss, un juriste sans état d'âme, connu pour son approche ferme du maintien de l'ordre et de l'application de la loi. Au début de l'audience préliminaire, on sent déjà une certaine tension dans l'air. Coulter semble légèrement déconnecté, ce qui suscite des inquiétudes quant à son bien-être. Le juge Koss s'en aperçoit et lui demande si elle va bien. Madame Coulter, qui a du mal à parler, répond qu'elle a mal à la tête. Le juge lui demande s'il y a autre chose qui ne va pas, ce à quoi Coulter reste silencieuse. Ne se laissant pas impressionner par le comportement de Coulter, le juge Koss poursuit l'audience. Cependant, les choses prennent une tournure inattendue lorsque Coulter l'interrompt, prononçant des mots inintelligibles sur les résultats de ces tests de dépistage de drogue. Le juge tente de reprendre le contrôle de la situation, mais Coulter l'interrompt à nouveau, une anomalie dans son rapport d'arrestation. Le juge l'interrompt rapidement, lui rappelant que le but de l'audience n'est pas d'aborder ces questions. Alors que la procédure se poursuit, les tensions sont vives. Le juge Koss, déterminé à maintenir l'ordre, s'adresse à nouveau à Coulter, lui rappelant qu'elle est représentée par un avocat. Mais Coulter, apparemment incapable de se contrôler, continue de parler, insistant sur le fait qu'elle n'est pas entendue. Frustré par les interruptions répétées de Coulter, le juge Koss lui demande sévèrement de se taire. Mais Coulter refuse d'obtempérer, insistant sur le fait que la police a menti contre elle. Le juge Koss, de plus en plus frustré, hausse le ton et ordonne à Coulter de se taire. Cependant, la défiance de la jeune femme ne fait que s'intensifier. Elle affirme catégoriquement qu'elle ne ment pas et demande à être entendue. Le juge, à bout de nerfs, déclare que Coulter a commis un outrage au tribunal et la condamne à dix jours de prison. La salle d'audience est choquée par le verdict du juge. Il devient clair que son comportement perturbateur a des conséquences. Le juge Koss insiste sur le fait que les actions de Coulter ont perturbé la procédure et ne seront pas tolérées. Mais le défi de Coulter ne s'arrête pas là. Alors qu'elle est emmenée menottée, elle lance un coup d'éclat, ce qui ne fait qu'alimenter l'atmosphère déjà tendue. Après avoir purgé sa peine de dix jours pour outrage, Coulter est sommé de se présenter à un centre de probation pour avoir échoué à plusieurs tests de dépistage de drogue. Elle ne s'y soumet pas, ce qui entraîne l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Six jours plus tard, les dossiers du tribunal révèlent que Coulter doit suivre un traitement psychiatrique pendant six mois afin d'évaluer son aptitude à être jugée. L'affaire Stevie Don Coulter reste donc en suspens et beaucoup se demandent ce que l'avenir réserve à cette personne troublée. L'affrontement au tribunal est peut-être terminé, mais les répercussions de ces actes continuent à se faire sentir. En conclusion, la vidéo « Les carènes se font attaquer au tribunal » nous entraîne dans un voyage captivant à travers le conflit entre des personnes ayant droit et le système judiciaire. Nous assistons à l'escalade de la tension entre chaque carène et le juge qui culmine dans un moment fort où le juge s'en prend à leur comportement irrespectueux, ce qui donne lieu aux scènes de tribunal les plus choquantes de tous les temps. Pour d'autres vidéos intrigantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes affichées sur votre écran et je vous attendrai de l'autre côté.